Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 1er octobre 2019. Je reprends et termine ici ma série sur le libéralisme en proposant de le dépasser par une philosophie que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc, je n'ai pas vraiment préparé cette vidéo, donc je me lance sans filet. Tout d'abord, je pense qu'il est nécessaire de porter à la connaissance, me semble-t-il, le fait que la philosophie libérale a été dévoyée depuis l'événement de la Révolution française. Il me semble que la philosophie libérale à la suite de la Révolution française et aujourd'hui sont deux interprétations étrangères l'une de l'autre. Il me semble qu'au siècle des Lumières, et donc avec l'événement historique qu'a été la Révolution française, la logique, la philosophie libérale, la logique du libéralisme, c'était de se défaire de l'Ancien Régime, la monarchie, c'est-à-dire de changer de paradigme par la reconnaissance des droits, des libertés et des devoirs des individus. Alors qu'avant l'événement de la Révolution française et accompagné par la philosophie libérale, nous n'avions pas conscience, nous les humains, de ce principe de liberté individuelle, et donc il a fallu un événement très très fort, qui s'est accompagné avec le siècle des Lumières d'une réflexion, pour changer de paradigme. Donc ça c'est le libéralisme, la contribution du libéralisme me semble-t-il, c'est le changement du paradigme, il y a eu un avant et un après libéralisme, avec la prise de conscience des libertés individuelles. D'accord. Premièrement. Et au cours du temps, il y a eu une dérive, qui fait qu'aujourd'hui des gens comme Emmanuel Macron, etc. se revendiquent du libéralisme, alors qu'ils sont, comme je l'ai expliqué dans mes précédents volets, des égoïstes, qui se cachent derrière la philosophie libérale, de la liberté, pour justifier leur méfait, leur égoïsme, leur cupidité. Il y a eu donc ce dévoiement, à cause du fait que, puisque la philosophie libérale c'est de reconnaître aux individus leur liberté, ça peut dériver vers l'individualisme, c'est-à-dire, c'est maintenant l'individu, plus le roi, plus la monarchie, plus le monarque de la situation, ce n'est plus lui qui est au centre de la société, mais ce sont les individus. Alors, si je dis que ce sont les individus, ce n'est pas faux, mais si, mais la perversion, enfin la perversion, le mot est peut-être un peu fort, mais l'erreur c'est de penser que l'individu est au centre de la société, alors qu'en fait, évidemment, il s'agit des individus qui sont au centre de la société. Donc l'erreur de penser que c'est l'individu qui est au centre de la société, c'est l'individualisme, c'est mes droits, c'est l'égoïsme, c'est de voir son horizon, son intérêt personnel et ne pas comprendre que ces libertés que l'individu revendique, il doit les reconnaître à tous les autres individus. Donc, c'est cette perversion-là, depuis le départ de la philosophie libérale originelle, la reconnaissance des droits individus, alors qu'avant il n'y avait pas de droits individuels, ça c'était la contribution originelle, à la dérive de l'individualisme. Mon droit à moi, ma liberté à moi, que l'on ne vienne pas m'imposer des limites, etc., j'ai le droit de faire ce que je veux, alors que non, ce n'est pas ça le libéralisme à l'origine. Ça, cette dérive-là, c'est l'individualisme. L'égoïsme, l'individualisme, comme vous voulez le qualifier, moi je le qualifierais d'individualisme. Donc voilà, il y a eu cette dérive. Mais le libéralisme originel a été nécessaire. Moi qui suis de gauche, reconnais la contribution du libéralisme originel, de la philosophie libérale. Pourtant, je suis critique de sa dérive individualiste. Maintenant, la philosophie que je propose, l'idée que je propose, la réflexion que je propose, c'est de passer de cette étape du libéralisme, qui a été une étape nécessaire, mais transitoire, vers une autre étape, peut-être elle aussi transitoire, que je vais qualifier de post-libéralisme, et que je vais expliquer comme ceci. Le post-libéralisme, c'est la reconnaissance de l'utilité du libéralisme, dans le fait qu'il reconnaît aux individus les droits et les devoirs, les libertés, mais que ces libertés sont garanties par le collectif, par la société. Parce que, si on est individualiste, et qu'on ne veut pas être limité dans ces libertés, il est impossible de vivre dans la communauté, parce que nécessairement, les libertés des individus vont rentrer en conflit si elles ne sont pas intelligemment comprises. Donc, l'individualiste, lui, ne peut pas faire société. Il va être en permanence en conflit dans la société, et une société qui est en permanence en conflit, ce n'est pas une société harmonieuse, et c'est une société qui, potentiellement, peut toujours se déliter, se fracturer. Et donc, le post-libéralisme, c'est de comprendre qu'il y a une nécessité de la reconnaissance des droits individuels, mais qu'ils s'inscrivent, qu'ils sont garantis par la communauté, c'est quand on est dans la communauté qu'on peut délibérer ensemble quelles sont ces libertés, quelles sont leurs limites, quelles sont leurs extensions, et comment elles sont garanties par une force coercitive, par la loi, par la justice, etc. Donc, nécessairement, pour rendre concrets les libertés individuelles, il faut un cadre social, il faut une société. Et donc, c'est ça, le post-libéralisme. C'est d'une part, reconnaître la contribution du libéralisme, mais d'un libéralisme qui se serait sédimenté pour laisser émerger en se sédimentant. Ce n'est pas qu'il disparaît, d'accord ? C'est au contraire qu'il s'ancre profondément, qu'il devient naturel au point qu'on n'ait plus besoin de l'énoncer. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'énoncer que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, que la Terre n'est pas plate, etc. Ce sont des évidences, on n'a plus besoin de les énoncer. Donc, de la même façon, le libéralisme devient tellement naturel, compris, le libéralisme compris, donc pas l'individualisme, mais le libéralisme compris devient tellement naturel qu'il se sédimente, qu'il fait vraiment partie de tout un chacun, et il permet l'émergence de la compréhension tout de suite après qui suit, suivante, désolé pour la redondance, que ces libertés individuelles et les devoirs aussi qui s'accompagnent, ne sont permises, ne sont possibles que dans le collectif. Donc, le collectif a autant d'importance que ces libertés individuelles. En fait, le collectif est la condition sine qua non à la réalisation concrète, à la pérennisation, la garantie et l'extension des libertés individuelles. C'est ça, le post-libéralisme. D'accord ? C'est comprendre que les libertés individuelles ne peuvent exister que dans le collectif, et que donc, le collectif a une importance aussi importante, la même importance que ces libertés individuelles. Et que donc, une fois ceci compris, c'est dans ce collectif que s'inscrivent ces libertés individuelles qu'il faut réfléchir. C'est dans ce cadre, dans cette logique du collectif qu'il faut envisager les libertés individuelles, les réfléchir, les définir, les étendre, les cadrer, nécessairement, etc. C'est ça, le post-libéralisme que je propose. Et la méthode pour que ce post-libéralisme s'applique, soit utilisé, c'est la démocratie. Parce que je prétends que l'individualisme, qui est une perversion du libéralisme, existe parce qu'en fait, les individus dont certains ont une conscience exacerbée de leur liberté individuelle, ne peuvent pas exercer en réalité ces libertés, la première desquelles étant l'autodétermination, c'est-à-dire choisir quelles sont les libertés, comment elles vont être sécurisées, garanties, comment elles peuvent s'étendre, etc. Et que, puisque nous vivons et nous avons toujours vécu un peu au prou dans un système oligarchique, qui est donc en fait le pouvoir d'une minorité sur la majorité, et donc, tout un chacun, nous pouvons faire un réel usage de notre liberté, la première desquelles étant la décision de nos libertés, les lois, tout ça, c'est ça, c'est le cadre de la liberté, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, donc c'est toujours des questions de liberté. Et puisque ce pouvoir décisionnel est confisqué par l'oligarchie, quelle qu'elle soit, alors, ce sentiment exacerbé chez certains de liberté individuelle va être perverti et donner l'individualisme. Parce qu'il y a une frustration, si vous voulez, à ne pas pouvoir faire usage de sa liberté décisionnelle, etc. Et donc, c'est pour ça que le cadre démocratique, la démocratie, comme je l'ai dit dans ma série sur la démocratie, c'est tous les individus faisant usage concret de leur liberté décisionnelle en commun dans le collectif, dans la société, en cherchant les consensus, d'accord, émergence de consensus. C'est donc par cette pratique-là, cette confrontation d'idées, cet échange de réflexion, de crainte, de désir, etc., tout ce travail-là qui se fait en commun avec la diversité des Français pour prendre le cadre de notre pays, tout ce processus-là va déliter, faire disparaître à plus ou moins long terme, ça prendra peut-être du temps, les individualismes ou tout ce qui relève d'une sédition, d'une séparation, d'une crainte, d'un rejet, quel qu'il soit, de telle ou telle partie de la communauté, voire de toutes les parties, en pensant qu'on est qu'un petit groupe, etc. C'est par la pratique de la démocratie, c'est par le faire que les dissensions pour nombre desquelles sont en réalité des constructions qui n'ont pas de réelle base, me semble-t-il, il y aura toujours des désaccords, et certainement des désaccords forts, notamment, mais vraiment par la mise en commun de la réflexion et de la prise de décision, ça va légitimer beaucoup plus les décisions qui seront prises parce que tout le monde aura pu y apporter sa réflexion, sa contradiction, ses craintes, etc., même si parfois elles ne trouveront pas réponse quand on est mis en minorité par rapport à un consensus majoritaire, ça existera probablement toujours, mais je pense que quand même, ce sera beaucoup plus accepté, qu'il y aura beaucoup plus de légitimité plutôt qu'une oligarchie, un petit groupe qui prétend décider au nom de la majorité alors qu'en fait c'est contre à la fois de ceux qui revendiquent du libéralisme et de ceux qui se sentent plus sociaux, social, pardon, et du plus grand nombre qui s'affiche un peu de toutes ces étiquettes-là peut-être. Voilà pour une partie de ce que je voulais dire. Une autre partie de ce que je voulais dire qui a peut-être un peu moins à voir peut-être avec le post-libéralisme qui est le sujet principal de cette vidéo c'est que j'explique que le post-libéralisme, cet outil ou cette façon de penser ne peut donner ses meilleurs fruits que dans la démocratie. Un système démocratique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la démocratie ? C'est le réel usage de ses libertés, de sa liberté de décision, d'expression, etc. D'accord ? Donc, l'autre chose que je voulais dire c'est que l'un des avantages aussi de la démocratie qui est nécessaire avec le post-libéralisme c'est que en réalité il y a cette intelligence collective dont on parle parfois qui est latente et qui est gardée sous le couvercle et qui ne peut donc s'exprimer à cause de cette oligarchie dans laquelle on a quasiment toujours vécu. Alors que si demain nous étions je l'espère le plus tôt possible en démocratie bien sûr rouillé de ne pas avoir utilisé ce pouvoir décisionnel il faudrait tâtonner il faudrait certainement passer par des erreurs etc. peut-être des errances ou des palabres etc. mais par la pratique pour quoi que ce soit un sport un art quel qu'il soit au début quand on le commence on n'est pas bon et puis par la pratique on s'améliore donc de la même façon avec la politique on s'améliore donc cette intelligence collective qui est latente et qui qui est prête à mon avis à porter ses fruits même s'il y aura un temps de maturation d'exercice elle s'exprimera par la démocratie et donc pour ceux qui connaissent peut-être le scientifique Jacques Testa a utilisé cette technique de mettre des citoyens lambda en groupe qui ne sont pas qualifiés pas connaissants en science pour leur demander de réfléchir je crois que c'était sur des lois bioéthiques je ne me souviens plus exactement mais voilà il les mettait face à des problèmes relativement complexes et donc il les laissait délibérer évidemment leur apportant leur connaissance etc mais sans leur donner de conclusion simplement leur donnant des faits de la matière à réflexion et puis il a constaté qu'il y a dans ces groupes une sorte de transformation une prise de conscience de l'enjeu une maturation des consciences qui amène à des prises de décision qui correspondent à ce que les sachants les scientifiques avaient conclu eux-mêmes donc on voit bien que c'est pas sur ce qu'on a pas la connaissance et qu'on est pris pour des non-sachants et a priori des gens incapables de prendre des décisions que c'est une vérité que c'est véritablement le cas au contraire il y a dans la responsabilisation la démocratie c'est une grosse c'est peut-être la plus grosse responsabilisation collective qui plus est individuelle et collective il y a dans cet exercice là un travail de maturation spectaculaire j'ai envie de dire très beaucoup plus rapide que ce qu'on pourrait l'imaginer tout ne va pas se faire du jour au lendemain évidemment j'en ai conscience mais cette pratique de la démocratie va révéler cette intelligence collective et les talents inconnus des uns et des autres qui dans le cadre oligarchique sont absolument perdus parce qu'ils ne sont pas connus ils ne sont pas portés à se révéler etc et peut-être qu'il y aura des personnalités qui vont comme ça se découvrir de grands hommes et femmes politiques mais dans le sens de la politique citoyenne de la politique au véritable sens du terme aux véritables enjeux collectifs mais pour que ceci soit permis il faut que nous soyons de plus en plus nombreux y compris chez ceux qui se revendiquent du libéralisme je ne parle pas des égoïstes je parle de ceux qui ont cette conscience exacerbée de leur liberté individuelle et qui dérivent de temps en temps peut-être vers l'individualisme ou je ne sais quoi mais que nous prenions tous conscience du post-libéralisme la nécessité du libéralisme dans le cadre collectif seul garant de ces libertés parce que une fois qu'on a pris conscience de ça alors on est tous et je crois que c'est déjà le cas pro-démocrate on est tous démocrate on veut cette démocratie parce qu'à titre personnel on veut pouvoir s'exprimer mais aussi on va comprendre que c'est par le collectif puisque c'est le collectif qui va garantir ces libertés alors on a intérêt à ce que le collectif déjà à faire partie du collectif ce qui est parfois peut-être un défaut chez certains libéraux qui voient le collectif comme peut-être quelque chose de dangereux premièrement et deuxièmement à vouloir influer je l'espère de la meilleure façon sur le collectif pour voir advenir les libertés que l'on désire et pas forcément par une manipulation mais puisqu'on a la possibilité de véritablement mettre les mains dans le cambouis de participer de façon évidente je pense qu'on n'a plus besoin d'user de stratagèmes qui existent que par frustration de ne pas pouvoir réellement agir donc l'outil démocratique dans la philosophie post-libérale les deux combinés à mon avis peut faire des étincels dans le bon sens du terme peut-être aussi un peu des étincels dans le débat dans l'échange d'idées évidemment mais voilà je pense que c'est un cocktail que je propose humblement et qui peut être un chemin vers une humanité à la fois véritablement libre puisqu'elle puisque chaque individu participe à la prise de décision prise de décision et qui est un processus émancipateur et de maturation et donc c'est le but de la société que de nous émanciper on pense que le but de la société c'est le bonheur à mon avis le bonheur est trop transitif fugace et puis il dépend peut-être des uns et des autres un tel va penser que le bonheur c'est comme ci alors que l'autre va penser que le bonheur c'est comme ça donc je pense que ça c'est de la liberté de chacun de voir le bonheur tel que tel que chacun le veut alors que le but de la société c'est plutôt d'émanciper c'est-à-dire d'être d'être à la fois réellement libre réellement libre oui c'est français et aussi être capable de responsabilité sa propre responsabilité et la responsabilité du collectif puisqu'on est co-participant de ce collectif voilà ça a été un peu long peut-être un peu difficile à suivre je vous prie de m'en excuser j'essaie de faire mieux la prochaine fois comme d'habitude vos commentaires vos critiques constructives vos idées vos solutions votre participation est toujours la bienvenue et je l'appelle d'ailleurs de mes voeux parce que c'est ce que je viens de dire d'accord je parle du collectif donc nous devons tous réfléchir collectivement individuellement puis collectivement là c'est une proposition c'est une réflexion individuelle que je propose au collectif et au collectif de l'évaluer de la transformer ou de ne rien en faire si ce n'est pas pertinent voilà donc n'hésitez pas à rentrer en contact en contact par commentaire ou plus si vous voulez avec moi je suis toujours preneur et puis comme d'habitude je vais terminer cette vidéo par le triptyque républicain liberté égalité fraternité vive la France à la fin de l'évaluée – Sous-titrage FR 2021